salut les geeks c'est mister lu aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir god of war qui a été mise à jour et qui tourne sur la one x player avec les processeurs intel pour qu'ils tournent et que les textures s'affichent correctement et que le jeu comme vous voyez soit parfaitement jouable c'est à dire qu'il n'y a plus de bugs de textures regardez bien le sol les personnages et tout ça il ya plusieurs réus il ya plusieurs conditions pour que ça marche mais c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo là on voit que je tourne à 40 fps et je vais vous montrer les réglages qu'il faut faire pour pas avoir de bug d'affichage de textures et toutes les conditions à réunir pour que ça marche et que enfin vous puissiez profiter du jeu pleinement quoi c'est un jeu là je suis pratiquement à la fin donc je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que moi je suis pratiquement à la fin donc c'était pour vous montrer qu'il fonctionne parfait parfaitement donc les premières choses à réunir déjà ce qu'il faut savoir là c'est que j'aime je vais vous montrer le jeu god of war a été mis à jour a été mis à jour en version à partir de la version 1.04 il ya des patchs qui sont sortis voilà c'est à partir de la version 1.04 il ya eu un patch pour les processeurs intel c'est à dire que c'est cela qui nous intéresse j'aurais dû faire avance désolé alors comme on peut voir je sais pas si on veut le voir fixe verra ici voilà fixe un issue with incorrect verra détection en intel xe plateforme donc sur la one x on a bien sûr un processeur intel xe qui fait le gpu le processeur en même temps donc déjà faut que vous soyez au minimum à jour en 1.04 donc ça vous mettez votre jeu à jour déjà ça c'est la première chose à faire deuxième chose aussi qu'il va falloir réunir comme condition dans les paramètres de votre one x player vous mettez en 800p aussi en paramètres d'affichage parce que c'est un jeu vachement gourmand et ici vous mettez en 1280 par 800 donc là ça sera automatiquement et après vous lancez god of war vous lancez god of war et là on vendait toutes les textures qui sont ok le jeu qui tourne un peu pas 40 fps comme je vous disais à l'instant donc là je vais vous montrer vite fait et après on ira voir dans les settings ce qu'il faut faire aussi pour pour que le jeu tourne correctement dans les réglages de god of war je sais pas ceux là qui l'ont pas fait je vous conseille de le faire c'est un très très bon jeu ah oui là je vais arriver à un valkyrie c'est hyper dur je n'arrive pas à le tuer celui là on verra à cet endroit il ya des bosses cachés qui si vous arrivez à tuer on appelle ça les valkyrie il y en a quatre de mémoire à tuer et je pense que je vais en trouver un autre là je suis pas loin de la fin du jeu ce qu'on va aller voir que je vous disais au niveau des settings donc on appuie sur star la touche y on va dans les paramètres en première chose au niveau de l'affichage donc on laisse en sans bordure c'est pour avoir le plein d'écran et comme on a réglé on le voit ici là en 800p il détecte mon affichage en 800p format de l'image on le laisse en auto limite d'affichage 40 fps ça marche très bien on arrive rarement à dépasser les 40 fps dans le jeu voilà le reste on touche pas et ce qui est très important c'est surtout ici là en fidelity fx super résolution là on met non et l'avantage en échelle de rendu on met 50% le fait d'avoir mis 800p au dessus sur la résolution de sortie l'échelle de rendu du fx résolution va le passer en gros va envoyer que du 640 par 400 mais en gros ça va simuler une image par rapport à la définition d'origine qu'on a réglé en 800p en ça simule comme une femme lol désolé et en gros ça vous permettra d'obtenir le comment dire le processeur va prendre en gros qu'une résolution de 640 par 400 mais va la simuler et l'envoyer en images de résolution en 800p et ça c'est important si vous voulez avoir les textures qui fonctionnent moi j'ai fait des essais à 70% là on voit si j'augmente la résolution augmente aussi ici on le voit 70% ça tourne encore mais il y a des endroits dans le jeu ça rame un peu je vais vous montrer à 70% on baisse légèrement à fps et encore même pas parce que là on est en zone intérieure donc on a une résolution un chouïa plus fine mais je trouve que ça rame un chouïa donc moi je conseille quand même le 50% si vous voulez faire le jeu en entier et là comme ça vous aurez des très bonnes conditions quoi ce qu'on va faire non on va pas les tuer un valkyrie on va essayer d'aller à un autre endroit on va faire ça on va se téléporter parce que je vais pas vous montrer un valkyrie donc là je suis là où je suis assez loin on va aller là se déplacer attendez je vais dézoomer parce que je vois pas grand chose où c'est que je peux aller tu 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 parce que le jeu est quand même énorme et à faire sur la sur la one x c'est quand même très 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 bien comme jeu donc là c'est quand même ah oui et après dernière chose qu'il faudra que je vous montre aussi j'ai la dernière mise à jour du du driver je ne sais plus ah oui mais là j'ai pas pouvoir bon c'est pas grave c'est pas grave et aussi la mise à jour du driver qui est sorti dernièrement de façon on peut la vérifier on peut la vérifier aussi ici alors je sais pas si vous l'avez fait aussi sur votre one x mettre l'assistant intel qui vous permettent de mettre de tenir à jour donc là vous tapez en gros sur le net vous allez sur www intel point fr ou alors au point comme si vous êtes anglophone ou américain et vous téléchargez l'assistant de pilotes support intel et ça vous permet en gros de rechercher les pilotes automatiquement de le tenir à jour parce qu'il faut voir ici il ya une mise à jour dernièrement sur le processeur graphique aussi et on tourne voilà sur le 1340 c'est le dernier driver à jour donc comme je disais les conditions le patch en 04 qui a permis de régler le problème de textures et sur les processeurs intel xe et tout ça c'est ce que je disais tout à l'heure ici parce qu'en fait ça règle les problèmes de ram en fait il se posait un gros problème avec le processeur intel et la ram et qui faisait planter les textures ou un mauvais affichage au niveau des textures et là on le voit bien ici depuis le 1.04 après vous pouvez être au dessus moi je suis en 1.07 moi c'est la dernière mise à jour sur le god of war que j'ai dessus ça allez après je vous disais la résolution interne de la one x player en 800p quoi et là vous les joie de de go de foire sur la sur la one x allez on va montrer un peu de jeu voilà je vais me faire avec la terre faut pas se lorer c'est super dur la cd d'échappeler plus dure c'est très très dur c'est les valkyrie là vous voyez on est quand même à 40 fps alors des fois vous verrez des ralentissements durant le jeu mais c'est quand il y a on va dire c'est plus en extérieur et quand il y a des grosses scènes d'action mais ça c'est rare avec ses réglages on n'est pas trop mal et encore je crois que je l'ai laissé en je l'ai laissé en 60% de résolution mais faut pas hésiter faut pas hésiter à passer comme je vous disais à 50% de résolution c'est difficile de commenter la vidéo et d'essayer de battre donc voilà en gros comment le jeu tombe pas mal donc si vous remplissez ces conditions ça c'est pas mal voilà je vais vous demander de vous abonner liker la vidéo si c'est pas déjà fait et à et voilà vous pourrez profiter enfin de god of war sur la one x player sur ce petit bijou de console qui est vraiment de vraiment 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 pas mal et quand on regarde bien bon il a une consommation assez énorme là je suis au mode batterie on voit ici qui me resterait en gros ouais 41 41 minutes or j'ai pas essayé de changer le tdp mais je pense pas que ça soit super attractif qu'on gagne beaucoup parce qu'on voit quand même le gpu tourne à 99% ça va me paraître un peu chaud pour essayer de gagner en mois de portable quelques quelques on va dire quelques minutes et tout mais si vous voulez profiter au maximum de la fois voilà donc voilà cesser réglages les conditions qu'il faut réunir sur ce les amis geeks je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures